Je me réjouis de l'opportunité que nous avons d'appeler une fois de plus à la taxation des super profits. Néanmoins, la situation est loin d'être réjouissante. D'un côté, des millions de citoyennes et citoyens font face à l'augmentation extrême des prix dans les secteurs vitaux comme l'énergie et l'alimentation. Et de l'autre, l'insolente santé des grands groupes leaders du secteur qui s'enrichissent outrageusement, et leurs actionnaires compris, sur les mêmes secteurs, l'alimentation et l'énergie. 50% c'est l'augmentation du chiffre d'affaires de Total en 2022. 50% c'est l'augmentation des salaires du PDG de Total, Patrick Pillonnet, en 2022. Mais zéro, c'est le montant payé par Total au titre de l'impôt sur les sociétés en France depuis 2020. Regardez en conscience, vous qui avez été élus par les Européennes et les Européens, et demandez-vous si nous pouvons laisser subsister une telle injustice. Il est urgent que cet argent qui dort dans les poches des actionnaires soit mis à la disposition des plus fragiles qui peinent à faire face à ce choc des prix qui vont durer entre 5 et 10 ans à venir. Il s'agit d'un enjeu social, d'un choix de société. Nous devons limiter les systèmes concentrationnaires de richesse et donc d'appauvrissement du plus grand nombre. Merci.